Clément c'est française, Yannette est argentine. En couple mais non mariée, elles ne se sont pas vues depuis plus de 6 mois. La faute à la crise sanitaire et à la fermeture des frontières. On a le droit de ne pas vouloir se marier et de ne pas vouloir se passer ou que ça ne fasse pas assez longtemps pour le faire et quand même d'avoir besoin de se retrouver en fait. C'est difficile de maintenir une relation à distance, surtout après tant de mois. Yannette a pris un billet d'avion pour Paris, deux fois plus cher qu'en temps normal. Mais elle ne sait même pas si elle va pouvoir monter à bord. Peut-être qu'elle va faire 24 heures de bus pour être arrêtée à la frontière, ne pas pouvoir décoller. Cette situation touche plusieurs centaines de Français. Un constat fait par cette députée qui a créé une plateforme pour les recenser. Pour le moment, j'ai un peu plus de 600 réponses documentées. Il n'y a pas de bail commun, il n'y a pas de facture ou de nom. Mais il n'empêche qu'ils sont dans une relation parfois depuis des années sous cette forme-là. Il y a même parfois des couples qui ont des enfants. Pour avoir plus de poids, ces Français se sont regroupés dans un collectif. Une association est même en train d'être créée. Objectif, être entendu par le quai d'Orsay pour obtenir des dérogations pour les couples non mariés. On est complètement délaissé par ce ministère. Pour qui la définition de la famille en 2020 se bute à une famille mariée au Paxé. Une délégation du ministère doit recevoir le collectif cette semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada